Sous-titrage ST' 501 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 avant d'aller à Phnom Penh. Je n'ai pas été chargé de remettre ces lettres à la place du messager. Parfois, Sao Prime nous a convoqué à des sessions d'études, et c'est à ce moment-là que nous avons rencontré Sao Prime, uniquement quand nous étions invités. Allez le voir. Concernant ces sessions d'études, pouvez-vous nous dire à quelle fréquence Sao Prime convoquait ce type de session et quels étaient les sujets abordés lors de ces sessions ? Je n'ai jamais assisté à une session d'études convoquée par Sao Prime. Je me demande s'il n'y a pas un problème d'interprétation. Je compris que lorsque Sao Prime vous convoquait à des sessions d'études, on en profitait pour vous remettre les messages écrits signés de Sao Prime. Donc, je voudrais clarifier cette situation. Est-ce que, oui ou non, vous avez participé à des sessions d'études convoquées par Sao Prime ? Non, je n'ai jamais assisté à des sessions d'études. Vous avez dit que vous étiez à peu près la moitié du temps à Phnom Penh au bureau du commerce de la zone est. Est-ce que vous y avez rencontré parfois votre père, Mie Seng Hong, alias Chong, ou bien Sao Pim, à l'occasion de leur passage à Phnom Penh ? Non, je n'ai jamais assisté à eux, merci. Non, jamais. Alors, nous avons déjà parlé de votre père, mais je voudrais revenir à quelques précisions complémentaires, notamment concernant les collègues avec lesquels il a travaillé. Pouvez-vous nous dire à qui il a succédé comme secrétaire de la région 21 ? Donc, qui était le premier secrétaire de cette région avant votre père, notre deuxième secrétaire ? Lorsque votre père a remplacé Phnom Penh, quelle fonction ce dernier a-t-il ensuite occupé ? Quels sont Tapum's subsequent duties ? Est-ce que vous le savez ? Je n'en sais rien. Tout ce que je savais, c'est qu'il avait été promu. Donc, il a été promu, mais est-ce qu'il a survécu au régime ? Plus tard, il a connu une arrestation. Est-ce que vous avez appris cela pendant le régime ? Lorsque vous étiez dans la région 21 ? Lorsque votre père a été promu comme secrétaire adjoint de la région 21 ? Qui lui a succédé à la tête de la région 21 ? votre père de Sector 21 ? Je veux dire, Chien. 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 Et est-ce que Chien, ou Ta-Chien, est resté secrétaire de la région 21 jusqu'à la fin du régime ? Et est-ce que Chien, ou Ta-Chien, est resté secrétaire de la région 21 jusqu'à la fin du régime ? Ou bien a-t-il été lui-même en passé par quelqu'un d'autre ? Il n'est pas resté chef de ce secteur par la suite, sota en place de Chien, et sota, lui non plus, n'est pas resté chef jusqu'à la fin du régime. Mais par la suite, je ne sais pas qui a succédé à Sot. Alors avant de revenir à Sot, reparlons de Chien. Quand il a quitté la région 21, savez-vous s'il a quitté cette région pour occuper des fonctions dans une autre région de la zone Est ? Il a été transféré du secteur 21 et ensuite est devenu chef du secteur 22 dans la même zone. La zone Est. Est-ce que vous avez jamais connu Ouattri qu'il était le nom complet de Tachin ? Je ne sais pas son nom complet de Tachin. Je ne sais pas son nom complet de Tachin. que les cadres employaient rarement leur nom complet. Très rare étaient les cadres qui employaient leur nom complet. Moi-même, je ne le faisais pas. J'utilisais uniquement le nom de Sot à l'époque. Tout le monde connaissait mon père sous le nom de Chann. Raires étaient les gens qui connaissaient le nom complet d'autrui. D'accord. Bien. Vous savez ce qui s'est arrivé à Tachin, alors qu'il était secrétaire de la région 22 ? Il était le secrétaire du secteur 22. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je voudrais à ce stade, Monsieur le Président, m'a vous d'identifier cette personne. M. E3-229. Je voudrais, à ce stade, M. E3-229, M. E3-229. Je voudrais à ce stade, Monsieur le Président, qui est une liste de personnes interrogées à AIS 21. et les références, le nom en question de Chine se trouve sous le titre de région 22, zone est, au numéro 30 de cette liste. En Khmer, c'est à la page 3. En français, à la page 4. Et en anglais, à la page 4 également. Voilà. Avec votre proposition de remettre ce document pour moi. Je vous en prie, dit le Président. Le Président, veuillez attendre que le micro soit allumé. Donc voilà, à la page 3, monsieur Thémoin, et au numéro 30, il y a une personne qui est identifiée de la façon suivante. Le Président, c'est H-U-U-N, c'h-h-u-n, pardon, c'h-h-u-n, 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 alias Chien, c'h-h-e-a-n. Numéro 30. That's at number 30. So, Miss Choon, alias Chien, who was 52 years old and was the secretary of Sector 22. Et ensuite, il y a une date, qui est sans doute la date d'entrée, c'est le 12 juin 1970. Alors, est-ce que ce Thé Chien, qui avait 52 ans à l'époque, at the time, and who was the secretary of Sector 22, is the person who followed your father to head Sector 22? Yes, that is Thé Chien. Oui, c'est Thé Chien, who used to be chief of a sector, who used to be chief of a sector 21. Secrétaire du Sector 21. Did Thé Chien have children, in particular daughters, who were already grown up at the time? Et éventuellement, est-ce que vous connaissiez à l'époque le nom de ses filles ou le nom de sa femme? Did you know the names of his daughters or of his wife? I never conversed with Thé Chien, let alone his wife and daughter. All I know is that Thé Chien came to replace my father. All I know is that Thé Chien came to replace my father. D'accord. For the purposes of the records, I would like to signal to the chamber that on this same documented numbers 50 and 52, there are three people described as being the wife of the despicable Thé Chien and the two daughters of the despicable Thé Chien as well, who entered S-21 on 27 June 1978. Now, I would like to return to Thé Chien, the secretary of Sector 22 who followed Thé Chien. Do you know what happened to him? He said that he did not reach the end of the regime and that in 1978 he was no longer the head of Sector 21. Was he arrested or not? Thé Chien came to replace Thé Chien. However, I do not recall when he came to replace Thé Chien. After Thé Chien was transferred and became the secretary of Sector 22, Sot came to replace Thé Chien. Thé Chien may have been arrested in the 1976 event that is the event of perching all of his zoned cadres. You just spoke to me about the purchase of all of the cadres of the East Zone and you spoke about 1976. Are you sure of that date? Yes, I am sure. Oui, je suis sûr. Je m'en souviens bien. Le 25 mai 1978, j'ai pris la fuite avec d'autres. C'était la nuit du dragon et il y avait de grandes inondations. D'accord, peut-être que c'était encore un problème d'interprétation. Je vois que c'était corrigé. Je vais parler du 25 mai 1978. Je voudrais que vous repreniez le même document tout à l'heure. Same document, again, E3 slash E3 bar 2, 2, 2, 2, 9. Au numéro 29, peut-être... Le Président, veuillez attendre. Please hold on. M. le co-prosécutor, you have the floor now. Oui, je vous remercie. Par rapport à la date, nous avons en français eu la même production. Je vois que M. le co-procureur fait nuit même qu'il est édition, mais peut-être serait-il plus simple de demander aux témoins à quel date il faisait référence et lui faire confirmer plutôt que de faire des témoins. et il n'a pas confirmé ça plutôt que de venir à ses propres conclusions. D'accord, avant de passer au document, vous avez parlé du 25 mai 1978. Cela veut dire que les grandes purges dont vous avez parlé ont eu lieu à ce moment-là ou bien? Est-ce que c'était en 1976? Did the purges take place in 1976? Because earlier we heard the date of 1976. La date exacte, c'est le 25 mai 1978. Il y a eu des purges dans la zone est. Dans la zone est, tous les cadres devaient être purgés, including Sao Pheum as well. Pour j'y compris, Sao Pheum. D'accord, donc reprenons le document E3-229. La date d'avocat pourra trouver le numéro 29. C'était juste au-dessus de Chin. Et au numéro 29, on peut lire ce qui suit. Sous le titre région 21, zone est. Il y a indiqué TAUCH, T-A-U-C-H, Tchem, C-H-E-M, alias SOT, 38 ans, sexe masculin, secrétaire de la région, donc 21, et la date du 5 juin 1978, comme la date d'entrée à S21. Il s'agit-il là aussi du même tas SOT dont vous avez parlé, qui était à la tête de la région 21. SOT est devenu le secrétaire du secteur 21 après Chien. Sur cette liste E3 2229, je vois que vous avez des difficultés peut-être à lire. Je voudrais m'attarder sur d'autres numéros, d'autres personnes qui figurent au numéro 12. Tout d'abord, il s'agit d'un individu appelé Sock, S-O-K, K-N-O-L, alias Lin, L-I-N, ou PIM, P-E-A-M. Retenez surtout l'alias, Lin, ou PIM, 46 ans, membre du comité de zone et chef du bureau de zone. Est-ce qu'avec Sock Pim et votre père, il y avait un dénommé Lin dans le bureau de zone que vous connaissiez une personne ? Est-ce que cette personne a été victime des purges, des grandes purges du 25 mai 1978 ? Ne savez-vous pas ce qui lui est arrivé ? Oh, vous ne savez pas ce qui lui est arrivé ? C'était à la même période, car il venait également de la zone Est. Même Sock Pim n'a pas été épargné. Quand dira-t-on des subordonnés ? Juste quelques autres exemples. Numéros 17 et 18 de la liste, on trouve deux personnes appelées OUSAK, O-U, SAK, S-A-K, et O-U, SAK, S-A-K, Y-O-U, RIB, Y-O-U, RIB. On les décrit comme étant les chefs et chefs adjoints du commerce d'État de zone, basés dans la région Jumel, c'est-à-dire les régions 23 et 24. Vous avez également travaillé en partie pour le commerce d'État. Est-ce que vous connaissiez ces deux personnes à l'époque ? Est-ce que vous connaissiez ces deux personnes à l'époque ? Non, je ne connaissais pas cette personne. Enfin, au numéro 25 de cette liste, il y a un individu qui est appelé Sun, S-U-N. Son nom complet est Thier Sinh, alias Sun. Sun, secrétaire de la région 20, entré le 5 juin 1978 à S-21. Est-ce que vous connaissiez cette personne à l'époque ? Vous avez été nommé Sun, secrétaire de la région 20. Oui, je le connaissais, c'était le secrétaire du secteur 20. Est-ce que lui-même a été aussi victime des grandes purges du 25 mai 1978 ? Oui, il l'a été. Savez-vous de quoi étaient accusées les personnes qui ont été victimes de ces grandes purges ? Donc vous avez parlé de tous les cadres de la zone Est. Qu'est-ce qui leur a été reproché ? De quoi les accusaient-on ? Si vous le savez bien. Ils étaient accusés principalement de trahison envers le parti et de collusion avec les UUN. Alors une autre personne qui m'intéresse, c'est le prédécesseur de votre père à la tête des régions 23 et 24. Pouvez-vous nous dire qui était le chef des régions 23 et 24 avant que votre père ne soit placé à leur tête ? Je connaissais uniquement Tchouk, le secrétaire du secteur 24 et je ne savais pas qui était le secrétaire du secteur 23. Et qu'est-il arrivé à Tchouk, secrétaire de la région 24, durant le régime ? Pour vous rafraîchir la mémoire, je vais vous lire ce que vous avez dit à la réponse 67 de votre procès-verbal d'audition. Vous avez dit ceci, mon père était chef de la région 23 et 24, après l'arrestation de Tchouk. Avant son arrestation, Tchouk avait géré la région 24. Fin de citation. Est-ce que vous confirmez que Tchouk a lui aussi été arrêté comme un grand nombre de cadres de la zone Est ? Oui. Les personnes qui travaillaient avec Tchouk ont tous été emmenés. Personne n'a été épargné. Ceci signifie que lorsque le chef était arrêté, ses subordonnés étaient également appelés. Je connaissais le chauffeur de Tchouk, qui a été par la suite envoyé en session de formation. C'était là l'expression qu'ils utilisaient. Ils ne disaient pas que ces personnes faisaient l'objet d'arrestation. Ils leur disaient plutôt, camarades, vous devez aller participer à une séance d'études. Savez-vous à quelle période il a été arrêté ? Est-ce que c'était à la même période que celle que vous avez déjà mentionnée ? Ou c'était une période différente ? Je ne suis pas sûr de la période exacte à laquelle cela a eu lieu. Je signale pour les besoins de la transcription que le nom de Tchouk, secrétaire de la région 24, figure sur une liste de personnes interrogées à S21 qui porte la référence E3 bar 1-9-9-4-9 au numéro 440. Il y a également des aveux de cette personne au dossier. Ce sont les documents E3 bar 2-9-9-4 et E3 bar 2-9-9-0. Et on parle d'une date d'arrestation du 31 août 1976. Monsieur le témoin à propos de Tchouk, je voudrais lire un extrait de la déposition de Kangekiou, alias Douche, chef de Ezra Téa, devant ce tribunal le 18 mai 2009. Voilà ce qu'il a dit. C'est le document E3 bar 3-4-5, après 12 heures et 4 minutes. Je vais citer en anglais. Je cite Deutsch. Tout d'abord, la tâche la plus chronophage était de compiler les aveux dans lesquels Sous-Neo, alias Tchouk, étaient mis en cause. Sous-Neo, alias Tchouk, était le secrétaire du secteur 24 de l'Ouest. Il a été mis en cause dans plusieurs aveux. Lorsque le comité permanent s'apprêtait à se réunir à nouveau, mon supérieur a ordonné à S21 de recueillir des informations et d'extraire les points clés du document concernant Sous-Neo, alias Tchouk. Un peu plus loin, il ajoute. Enfin, le comité permanent a pris la décision d'arrêter Tchouk et de l'envoyer à S21. Fin de citation. Le 15 juin 2009, Deutsch a rajouté ceci. C'est le document E3 bar 5799 à 10 heures 20 et 50 secondes. Tout d'abord, la personne la plus importante, par exemple, Sous-Neo, alias Tchouk, secrétaire du secteur 24. Ensuite, le comité permanent a prêté une attention particulière jusqu'à ce que le frère Pim donne son accord. Et il a eu de nombreux documents et de réunions de comité permanent avant qu'une telle arrestation puisse être effectuée. Fin de citation. Monsieur le témoin, quelle est votre réaction par rapport au fait que Tchouk a été transféré à Phnom Penh et Deutsch et dit que c'était le comité permanent du parti qui avait décidé de son arrestation ? Est-ce que c'était quelque chose que vous saviez à l'époque ? Est-ce que vous êtes conscients de cela à l'époque ? Non, je n'étais pas au courant de cela. D'autres suggèrent aussi que c'est le comité permanent qui a persuadé Sous-Pim d'accepter l'arrestation de Tchouk. Maître Victor Coppe, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je fais objection à la formulation de cette question. Cette question suggérerait que Sous-Pim, à ce moment particulier, ne faisait pas partie du comité permanent. Je renvoie l'accusation et la Chambre à un document du Tribunal Révolutionnaire Populaire, E3-7328. Il s'agit des extraits d'un procès verbal de leur réunion du comité permanent date 11 avril. Et à cet anniversaire, il s' Officaine Anyakish watakim E336 et qu'il y avait une décision qui nous permet intéresser à cettransition justice communique. Monsieur le Président, je n'ai fait que lire les déclarations. All I did was read out the statement of Doig, but I believe that it was in this room that it was rarely present. I just wanted to ask someone about this standing committee, and we only quoted what Doig said when he was present in this courtroom. Doig only quoted the standing committee PIM, qu'il soit membre, qu'il était présent aux Réunions, ou bien qu'il soit resté dans la zone Est, qui ont donc persuadé PIM d'accepter l'arrestation de PIM. Ma question est la suivante, est-ce que vous saviez, monsieur le témoin, que l'accord du chef de zone a été requis pour pouvoir arrêter des cadres au sein de la zone Est à l'époque où Tchouk a été arrêté ? Je n'étais pas au courant de cela. Pour revenir au rôle de votre père au sein de la zone Est et du Parti Communiste du Kampuchea, est-ce que vous savez s'il a pris part à des négociations avec les Vietnamiens en 1976 concernant la délimitation des frontières entre le Cambodge et le Vietnam ? Je ne savais pas ce qu'il faisait. Je ne savais pas ce qu'il faisait. J'avais l'habitude de l'accompagner à la province de Tannin dans le Vietnam en qualité de chauffeur. Est-ce que vous avez appris de la bouche de votre père ou d'autres sources ? S'il a pris part occasionnellement à des réunions du Comité Permanent ou du Comité Central du Parti ? Je n'étais pas au courant de cela. La plupart des chauffeurs, comme moi-même, se contentaient de conduire les dirigeants. On ignorait tout de leurs affaires. Et bien sûr, on n'était pas autorisés à nous rapprocher d'eux. Je comprends bien, mais entre 1975 et 1979, vous n'étiez plus messager ou chauffeur de votre père. Je ne vous parlais de cette période-là. Mais je vais passer à autre chose, simplement en mentionnant à la Chambre le dossier figure le document E3-221, compte rendu du Comité Permanent, daté du matin du 14 mai 1976, concernant les négociations avec les Vietnaniens, et qui ont participé, outre le camarade secrétaire et le camarade sous-secrétaire, le camarade Van, le camarade Van, le camarade Kyu, le camarade Hem, le camarade Ya, le camarade Chan, le camarade Say, et le camarade Touch. Et on y constate que le camarade Chan prend la parole deux fois où il se trigne. Autre question, monsieur le témoin, est-ce que vous savez si votre père, Tad Chan, que ce soit en l'absence de Sao Pim ou non, envoyait des messages écrits, des rapports ou des télégrammes, au centre du parti à Phnom Penh. Je n'étais pas au courant de cela. Le Président, Maître Koppu, vous avez la parole. Je m'attendais à une question sur la présence de Chan aux réunions du comité permanent. Je sais que Chan a pris deux fois la parole, mais je ne suis pas tout à fait sûre que ce Chan-là est le même que le père du témoin. Ça peut être le cas, comme ça peut ne pas l'être. Je poursuis, Monsieur le Président. Je voudrais vous montrer, Monsieur le Président, avec l'autorisation du Président, le document E3-1105, qui a une page unique en anglais, 0057-4470, en français 0053-2712, et en Khmer, c'est deux pages, 000-200-899-900. Il s'agit d'un message manuscrit adressé par le camarade Chan le 21 décembre 1977 aux camarades frères bien-aimés. Monsieur le Président, je peux faire remettre ce document. Monsieur le Président, je peux vous montrer ce document ? Oui, vous pouvez. Allez-y, c'est le Président. Et je vais citer une partie de ce document, où le dit, Monsieur le Témoin, dans sa version anglaise. Dans la matinée du 21 décembre, j'ai reçu votre télégramme par l'entremise de la zone, et j'ai informé le camarade Lin de la teneur pour la prise de photographie et le filmage, afin qu'il vous rende compte. À 15h30, j'ai rencontré le camarade Sela et je l'ai informé de votre demande et de la teneur du message pour la prise de photographie ou le filmage dans le secteur 23 et 24. Fin de citation. Alors, tout d'abord, Monsieur le Témoin, est-ce que vous reconnaissez la signature figure au bas du document ? La deuxième page. La deuxième page. C'est la signature de mon père. Toutefois, je n'ai jamais vu ce document. C'est la première fois que je le vois. Mais je reconnais la signature de mon père. Je reconnais également son écriture. Il est question ici du camarade Lynn. Dans ce document écrit, est-ce qu'il s'agit là aussi du troisième membre du comité de la zone avec Sao Pim et votre père? Je ne connais pas les détails concernant les membres du comité de la zone. Je ne connais pas les détails concernant les membres du comité de la zone. Je sais que Lynn était le président, car je recevais généralement des lettres d'autorisation du messager au bureau de Lynn. Avant la pause, je voudrais entamer un nouveau sujet qui serait des éventuels purges du cadre de la zone Est précédent le 25 mai 1978, donc en 1976 et 1977. A votre connaissance, il y avait-il déjà eu des vagues d'arrestations au sein des différentes régions 20, 21, 22, 23 et 24 de la zone Est, au sein des plantations d'EVA ou au niveau de la zone? Est-ce qu'il y avait déjà des arrestations à cette époque-là qui frappait les cadres de ces différentes entités? A partir de 1975, à savoir après la libération de Phnom Penh, le 17 avril de cette année-là, J'ai passé très peu de temps dans les zones. Par la suite, on m'a envoyé, participé à des séances d'éducation et on m'a affecté à une nouvelle unité. Pour soutenir des affaires de la région 21 ou de la zone Est, je n'étais plus au courant et je ne pouvais demander à personne des renseignements à ce sujet. Pour être plus concret, au sein de votre usine ou de votre atelier de pièces métalliques, est-ce qu'il y a eu des arrestations avant le 25 mai 1978? Est-ce qu'il y a eu des arrestations avant le 25 mai 1978? Oui, il y en a eu. Même au sein de mon unité, les agents de sécurité sont venus arrêter certains membres. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques détails ou quelques incidents durant lesquels des arrestations ont eu lieu ou des personnes ont disparu? Notamment, est-ce que vous pouvez nous donner les noms des gens qui procédaient aux arrestations et les noms des victimes de ces arrestations? Je ne me souviens pas du nom des personnes arrêtées. Toutefois, les personnes responsables du groupe venus nous arrêter, à savoir arrêter les ouvriers, étaient Yin Sopi. C'était le responsable de la sécurité. C'est tout ce que je sais. Monsieur le Président, je vois que leur avance. Il nous reste je crois 40, 45 minutes normalement. Je profite du fait que ça va être la pause pour rétérer ma demande. Après la pause, je voudrais obtenir plus de temps. Ce n'est pas que les parties veulent exprimer là-dessus. Je ne sais pas. Mais ce serait intéressant de savoir avant la pause, de manière à préparer la suite des questions, s'il nous reste 45 minutes ou plus que cela. Je vous remercie. Merci. C'est peut-être une demande d'éclaircissement par rapport au point que M. Coucourt-Toron entend évoquer. C'est un incident sur le temps qui sera accordé. Je comprends de cette dernière ligne de questionnement que M. le procureur évoque des faits qui ne sont pas en lien avec une purge de 78 dans la zone Est, mais ce qui serait antérieur. Auquel cas, je rappelle que la position de la défense de Keux-Sampan est que, s'il y a de purge, encore une fois, c'est le vocable qui a été utilisé parce que ce n'est pas parce qu'on parle d'arrestation qu'il y a nécessairement purge. Et en tout état de cause, nous estimons que ce n'est pas dans le champ du procès 02-2 et auquel cas, il n'a pas besoin de temps supplémentaire si M. le procureur entend aller sur ce sujet. M. le Président, j'aimerais me prononcer sur les raisons qui souhaitant la demande du procureur en temps supplémentaire. Comme je l'ai compris, c'est le seul témoin appelé par la Chambre, cité par la Chambre, qui pourrait jeter un éclairage sur les faits survenus dans la zone Est. J'aimerais rappeler à la Chambre que nous avons demandé la comparution de plusieurs membres de la zone Est, mais la Chambre n'a pas encore statué sur ces requêtes. Vue la position de la Chambre sur ce point, ce sera peut-être le seul témoin qui comparaîtra jusqu'ici en ce qui concerne les faits survenus dans la zone Est. M. le Président, si je peux, M. le Président, répond à l'Ontagise. La dernière ligne de question qui m'emporte sur les éléments qui précèdent le 25 mai 1978, n'est pas précisé sur l'année. Mais en tout état de cause, il y a des gens qui ont été arrêtés dans la zone Est avant cette date et dans les années qui précèdent, et qui se sont retrouvés à S21. So, all of the questions related to that, let's say, what was the pathway of the people who were arrested to get to S21, are relevant. Furthermore, regarding, indeed, the east zone, the defense often spoke about Sao Pune, as well as Rufnim, in the northwest zone. So, it might be worthwhile to deepen other topics, let's say, in particular, the relations between Sao Pune and the center. And the last topic I'd like to talk about is Chan, because the witness spoke about Chan before the co-investigating judge. Beyond, of course, the purges that occurred after the 25th of May 1978, and what the witness knew about these in Seoul. So, this is why I'm requesting extra time, because there are many more topics to cover. Thank you, Mr. President. The President will grant an additional 40 minutes. However, it is now time for lunch break. I'm interested in the meeting. And the chamber will like to inform the public that the chamber will hold a whole ceremony of the investigation or the new investigators from the office of co-investigating judges. And these information are for the relevant parties, as for us, the two new investigators to participate in the proceedings. And it will commence after the adjournment of this proceeding at 11.30, and it may last until 12.00. We will begin at 11.30. And the greffiers, please facilitate the proceedings for the new investigators. The moment is now time for the adjournment. And we will take a break night at 1.30 to continue hearing the testimony of the witness Mir soon. Mr. Minister Mir soon, it is now time for an adjournment. And the court officer, please assist the witness at the waiting room reserved for the witnesses and the civil parties. I invite him, as far as he is a judge of counsel back into the courtroom room at 1.30 this afternoon. The security person you have expected to take his phone to the waiting room downstairs and have returned to attend the proceedings this afternoon. Before 1.30, the court is not in recess. And the suspension of the audience. Thank you. Merci.